Hey salut Youtube ! Aujourd'hui je vous ai préparé un guide complet sur Kinnish pour vous aider à bien comprendre le personnage et vous indiquer ses meilleurs armes, artefacts, équipes, constellations et plus encore. D'ailleurs si vous avez besoin d'aide concernant un autre personnage de Genshin Impact, n'hésitez pas à vous rendre dans la description pour y retrouver la playlist de tous les autres guides que j'ai fait sur le jeu. Kinnish est un personnage 5 étoiles d'Andro Claymore et son rôle principal sera d'être un DPS, un personnage offensif. Ces dégâts vont principalement venir de sa compétence qui une fois que vous l'avez déclenché, vous allez pouvoir vous agripper à un ennemi avec votre grappin et vous allez rentrer dans l'état de Noctame qui va durer 10 secondes. Pendant cet état vous allez pouvoir tourner autour de l'ennemi et utiliser vos attaques normales pour lancer des projectiles d'Andro et quand votre jauge de Noctame est remplie, c'est à dire quand vous avez 20 points de Noctame, vous allez pouvoir lancer un gros coup de canon. Les dégâts de ce canon ainsi que ceux de vos attaques normales pendant la bénédiction de Noctame sont considérés comme des dégâts de compétence donc il faudra adapter votre stuff selon ses dégâts et surtout les dégâts de canon sont vraiment très importants et si vous voulez faire le plus de dégâts possible avec Kinnish, il faudra le lancer assez souvent. Donc pour le lancer plus souvent, il faudra générer rapidement des points de Noctame. Vous aurez 4 moyens de le faire, le premier c'est tout simplement être dans la compétence, chaque seconde vous allez récupérer 2 points de Noctame vous allez ensuite en récupérer 3 par attaque normale, puis 4 si vous rentrez dans l'angle mort de l'ennemi c'est une zone qui apparaîtra de temps en temps autour de l'ennemi et quand vous allez rentrer dans celle-ci vous allez obtenir vos 4 points et le dernier moyen c'est via le premier passif du personnage qui fait que lorsque vous touchez un ennemi avec votre compétence, il va rentrer dans un état spécial et si jamais il est dans cet état et qu'il subit des dégâts de brûlure ou de bourgeonnement vous allez récupérer immédiatement 7 points de Noctame. Ce passif vous incitera donc à jouer Kinnish dans des teams qui peuvent activer ses réactions élémentaires car si vous n'êtes pas capable d'obtenir les points via ce passif et bien Kinnish va lancer 2 fois moins son gros coup de canon et du coup vous allez diviser son DPS par 2. Habituellement si vous jouez une team brûlure avec Kinnish il sera capable de lancer 4 voire 5 coups de canon par compétence alors que si vous le jouez dans une team propagation ou exubérance cette fois-ci il ne pourra lancer que 2 voire 3 si vous êtes chanceux. Par contre comme vous pouvez vous en douter cette capacité est très monocible puisque en effet si vous faites des attaques normales avec votre Kinnish ces attaques vont se faire le long de votre grappin et du coup toucher l'ennemi que vous avez agrippé. Les ennemis qui sont autour eux ne subiront pas de dégâts. A la limite si vous faites votre gros coup de canon et que plusieurs ennemis sont collés entre eux au même endroit le canon peut toucher plusieurs ennemis en même temps. Mais il y a pas mal d'aléatoires qui rentrent dedans donc il ne faudra pas trop compter sur ça sachant que l'état de bénédiction de Noctame de Kinnish se termine si jamais vous passez sur un autre personnage. Donc vous ne pouvez pas gagner vos points avec Kinnish passer sur Kazua pour rassembler les ennemis et repasser sur Kinnish pour lancer sa compétence. Par contre si jamais pour une quelconque raison le grappin de Kinnish se décroche de l'ennemi si vous faites une attaque normale vous allez pouvoir vous réagripper à l'ennemi le plus proche de vous. Et des derniers petits détails qui peuvent être utiles avec cette compétence c'est le fait que lorsque vous faites une attaque normale pendant que vous êtes dans l'état de bénédiction de Noctame c'est toujours considéré comme des lancements d'attaque normales même si ça fait des dégâts de compétence. Donc du coup si vous jouez des personnages comme Yelan ou Zinkyu avec Kinnish et bien leurs ultimes vont pouvoir être activées et vous allez avoir des dégâts hydro qui vont être lancés en même temps que vos attaques et surtout à la fin de votre compétence de votre bénédiction de Noctame et bien vous aurez un décompte au-dessus de la tête de Kinnish pour que vous soyez prévenu quand cet état se termine. Et sinon comme je vous l'ai dit les dégâts du canon de Kinnish sont vraiment très importants. Son multiplicateur va dépasser les 1000% c'est assez élevé mais si vous avez débloqué le second passif du personnage vous pourrez encore plus l'augmenter puisque vous pourrez gagner un cumul d'expérience de chasseur quand un allié va utiliser une éruption Noctame. Pour rappel une éruption Noctame c'est un effet visuel qui apparaît à votre écran si jamais vous avez un personnage de Natlan dans votre équipe et qu'il fait des dégâts à un ennemi. C'est vraiment juste un signal visuel qui vous permet d'améliorer certaines capacités des personnages de Natlan mais la fréquence d'apparition de cet effet dépendra du nombre de personnages de Natlan que vous avez dans votre équipe. C'est à dire que si vous avez uniquement Kinnish dans votre équipe vous allez seulement déclencher une éruption de Noctame toutes les 18 secondes sachant que les cumuls de ce passif durent 15 secondes vous ne pourrez pas avoir 2 cumuls avec votre passif puisqu'en effet si vous faites régulièrement des éruptions Noctame Kinnish peut avoir 2 cumuls du passif sur lui et lorsqu'il utilise son coup de canon de la compétence il va consommer ses cumuls pour augmenter les dégâts de celui-ci. Donc si on veut bénéficier du plein bonus de ce passif il faudrait qu'on ait 2 voire 3 personnages de Natlan dans notre équipe ce qui à l'heure actuelle n'est pas vraiment possible puisque Mualani et Kachina n'ont vraiment pas envie d'être joués avec Kinnish. Donc partez juste du principe que à l'heure actuelle ce passif donnera seulement 320% de bonus de dégâts à votre compétence mais à l'avenir quand on aura plus de personnages de Natlan qui pourront combatter avec Kinnish cette fois-ci on sera plutôt sur un 640%. Ensuite nous avons l'ultime qui nous permettra de déployer sa majesté Ajo ou Aro peu importe comment on prononce le nom de cette créature celui-ci va rester au combat pendant 15 secondes et tirer des lasers en ligne droite qui font des dégâts d'endro en soi quand vous allez le lancer vous allez déjà faire des dégâts d'endro autour de lui puis pendant sa durée il va faire 6 lasers ce qui si on additionne vraiment tous ses dégâts en mode cible les dégâts totaux de l'ultime feront à peine un petit peu plus de dégâts que le lancement d'un de vos canons c'est pour ça qu'on vous dira souvent que l'ultime du personnage n'a pas tant d'importance alors ce sera toujours utile de le lancer puisque c'est toujours des dégâts en plus mais il n'est pas important au point qu'il faudrait mettre assez de recharge d'énergie sur Kinnish pour le lancer à chacun de vos ultis juste mettez la recharge que vous pouvez lui mettre et si jamais vous voyez que vous pouvez lancer votre ultime juste déployez-le puisque ce sera toujours comme je vous l'ai dit des dégâts en plus sachant qu'une petite particularité avec cette capacité c'est que si vous déployez votre ultime pendant que vous êtes dans l'état de bénédiction de Noctam vous allez rallonger la durée de votre bénédiction de 1,7 seconde ce qui correspond à la durée de l'animation de lancement de votre ultime comme ça vous ne perdez pas de temps de votre compétence et enfin pour les attaques normales du personnage bon j'en parle en dernier puisqu'on va juste pas augmenter leur niveau on ne va jamais en faire mais bon il est toujours bon à noter que la particularité de Kinnish c'est que quand il est dans les airs il peut faire une attaque normale pour attaquer devant lui bon ce sera principalement utile en exploration pour reset votre animation et comme ça juste après vous pouvez relancer votre compétence c'est vrai que je ne m'étais pas trop étalé sur les capacités d'exploration du personnage puisque ce n'est pas vraiment le but de mes guides je suis juste là pour vous présenter un petit peu la manière dont vous devriez jouer le personnage au combat mais bon si vous aimez l'exploration vous allez kiffer Kinnish puisque son grappin peut être utilisé un petit peu de la même manière que les sauriens verts que vous pouvez rencontrer un petit peu partout sauf que cette fois-ci vous n'avez pas besoin de courir partout pour essayer de trouver justement ses créatures et du coup bon avec son grappin vous pourrez plus facilement explorer la région et surtout notez bien que si vous lancez sa compétence et que vous ne touchez pas un ennemi en tout cas si vous lancez son grappin et que vous ne touchez pas un ennemi le temps de rechargement de sa compétence va diminuer de 60% pour pouvoir l'utiliser un petit peu plus souvent mais du coup pour terminer cette partie l'ordre de priorité de montée de niveau pour vos aptitudes devrait d'abord être votre compétence c'est de là que viendront la plupart de vos dégâts puis votre ultime et vous laisserez vos attaques normales au niveau 1 puisqu'on ne les utilisera pas et elles n'augmenteront pas les dégâts d'attaque normale de la compétence pour les artefacts ça va être assez direct étant donné qu'on a un personnage offensif de Natlan forcément son meilleur set sera le set obsidienne car ça lui permettra d'augmenter les dégâts de toutes ses capacités et surtout chaque fois que vous allez dépenser des points de Noctam il va gagner 40% de taux critique et vous inquiétez pas étant donné qu'il y a un petit délai entre la dépense de points de Noctam et le lancement de votre canon les 40% de taux critique sont bien comptés sur le premier lancement de canon de votre rotation sinon en seconde option pour le personnage on a le set brûlure étant donné qu'il sera joué la plupart du temps dans une team qui proc cette réaction sinon si vous jouez Furina dans votre équipe le set marais-chaussée est tout à fait potable pour gagner 36% de taux critique ou alors sinon vous avez le set troupe dorée qui est correct malheureusement le personnage reste beaucoup actif au combat donc on ne pourra pas exploiter le plein potentiel du 4 pièces et en dernier recours vous pouvez toujours faire les mixtes de 2 pièces avec le set obsidienne et troupe dorée qui seront le meilleur combo sinon vous pouvez adapter selon les pièces que vous avez sur votre compte avec 2 pièces dendro ou encore 2 pièces attaque pour les stats que nous allons rechercher ça va aussi être assez direct avec de l'attaque sur votre sablier du bonus dendro sur votre coupe et du taux critique ou du dégât crit sur votre diadème de Logos et je vous rappelle encore une fois que la recharge d'énergie n'est pas vraiment nécessaire pour le personnage si vous débloquez son ultime c'est tant mieux si vous ne l'avez pas c'est pas trop grave ce ne sera pas une si grosse perte de DPS que ça donc vous mettez ce que vous pouvez et vous n'avez pas besoin de passer un certain seuil pour cette stat concernant les armes qui seront jouables avec lui son best in slot sera son arme signature c'est l'arme parfaite qui lui permettra d'augmenter ses dégâts de compétence sinon en seconde option si vous avez eu l'occasion d'avoir la balise de la mère de Roseau c'est aussi une excellente arme pour elle qui est vraiment pas très loin de son best in slot selon les compositions d'équipe et en dehors de ces deux armes on peut mettre toutes les armes qui donnent plein de stats et qui n'ont pas forcément trop de synergie avec Kinnish donc l'arme du battle pass les armes qui donnent du crit comme l'épée de Navia l'épée de Ito la mort du loup ou alors la lame brute toutes ces armes vont avoir à peu près les mêmes performances mais ça dépendra surtout de la composition d'équipe si vous jouez Bennett dans votre équipe la mort du loup ainsi que la lame brute vont perdre beaucoup d'intérêt puisqu'elle donne déjà beaucoup d'attaque et bien sûr on a toujours des options free to play pour nos personnages avec l'arme de la forge de Natlan qui a un passif vraiment fait pour Kinnish et qui sera de loin sa meilleure arme free to play n'oubliez pas que pour débloquer cette arme vous aurez juste besoin d'aller à la forge de Natlan pour débloquer le plan et vous pouvez convertir les prototypes d'armes des autres régions dans celle de Natlan via la synthèse maintenant c'est au tour des constellations du personnage déjà je tiens toujours à vous prévenir qu'il n'est pas nécessaire d'aller chercher des constellations pour un personnage si il est constellation 0 ses performances seront largement suffisantes pour terminer le contenu cette partie est vraiment là pour ceux qui veulent s'investir un petit peu plus sur le personnage même si ce n'est pas si nécessaire du coup la première constellation vous permettra d'augmenter la vitesse des déplacements du personnage après avoir utilisé son grappin dans les airs ce ne sera pas utile en combat ce sera principalement utile pour votre exploration pour vous déplacer plus rapidement ce qui nous intéressera pour le combat ce sera la seconde partie qui va augmenter les dégâts crit de votre canon de 100% ça représentera en moyenne un bonus de 20% de dégâts sur le DPS total de Kiddish ce qui est plutôt conséquent mais c'est loin d'être la meilleure constellation du personnage puisque la seconde va être vraiment très très forte pour lui puisque quand il va déclencher sa compétence sur un ennemi la résistance d'endro de l'ennemi va diminuer de 30% pendant 6 secondes et encore une fois les dégâts de votre canon vont augmenter à hauteur de 100% et sa zone d'effet sera augmentée donc vous aurez plus de chances de toucher plus d'ennemis cette constellation sera un excellent bonus de dégâts pour Kiddish mais aussi pour les autres personnages de votre équipe puisque si par exemple vous jouez Naida ou alors Emily dans votre équipe et bien ces deux personnages pourront faire plus de dégâts sur les ennemis qui auront été touchés par la compétence de Kiddish car leur résistance d'endro sera diminuée si vous avez cette constellation je vous conseille très fortement de jouer un de ces deux autres personnages avec Kiddish pour décupler le potentiel de dégâts de votre équipe et globalement avoir cette constellation augmentera en moyenne de 25% les dégâts de vos équipes la quatrième constellation permettra lorsque vous êtes dans la bénédiction de Noctam de récupérer 5 points d'énergie à peu près toutes les 2,8 secondes et d'augmenter les dégâts de votre ultime c'est plutôt sympa même si encore une fois l'ultime n'est pas si important que ça pour le personnage ce qui fait que cette constellation 4 va à peine augmenter les dégâts de votre équipe de 2% en moyenne par contre pour la C6 évidemment comme d'habitude là on va avoir une grosse augmentation de dégâts car lorsque vous allez utiliser le canon de la compétence de Kiddish et bien les dégâts vont rebondir sur un autre ennemi et seront un petit peu moins importants là où on a à peu près 1000 1100 de dégâts avec notre capacité cette fois-ci ce sera plutôt 700% mais il faut noter que les bonus qui sont donnés par votre seconde constellation ou alors par le second passif du personnage sont aussi comptés pour ces dégâts donc même si de base on pourrait faire 700% de dégâts sur l'ennemi et bien ça peut facilement monter à plus de 1100 là encore une fois on aura une augmentation de dégâts qui sera en moyenne de 25% du coup si vous voulez vraiment vous investir un petit peu plus sur le personnage est-ce qu'il vaudrait mieux aller chercher sa première constellation ou son arme signature maintenant qu'ils ont diminué le nombre de pitié qu'il faut faire pour se garantir une arme maintenant j'ai plus tendance à vous conseiller les armes surtout qu'elles peuvent être utilisées sur plusieurs personnages bon l'arme de Kinnish n'est pas si passe-partout que ça mais ça reste toujours une arme qui donne une blinde d'attaque et un petit peu de taux critique ce qui fait qu'entre les deux je vais plutôt vous conseiller l'arme sauf si vous avez déjà la balise de mer de roseau sur votre Kinnish et dans ce cas là bon c'est mieux d'aller chercher sa première constellation puisque l'augmentation de dégâts sera plus conséquente puisque pour rappel globalement la première constellation apporte 20% de dégâts en plus sur le DPS de Kinnish pendant que la différence de dégâts entre l'arme signature ainsi que la balise sera à peu près de 10% donc de manière générale je conseillerais plutôt son arme signature sauf si vous avez déjà une très bonne arme 5 étoiles sur lui comme la balise et dans ce cas là il faudra plutôt aller chercher sa première constellation et enfin nous allons passer à la partie la plus importante pour Kinnish la composition d'équipe puisque même si vous avez de bons artefacts ou de bonnes armes si vous ne faites pas une bonne équipe pour le personnage qui lui permet de lancer son canon souvent et bien vous allez peut-être un petit peu galérer en abyss donc en effet déjà ce qu'il faut savoir avec Kinnish c'est qu'il a un kit qui le limite un petit peu dans les bonus qu'il peut recevoir en fait c'est l'un des rares personnages d'Andro qui ne scale pas sur la maîtrise élémentaire en effet les réactions élémentaires qu'on fera avec nos équipes vont assez peu concerner Kinnish et même dans le cas d'une team brûlure où Kinnish peut activer la brûlure et bien comme la réaction en elle-même est vraiment pas ouf et bien même si on rajoute de la maîtrise élémentaire sur Kinnish bon les dégâts resteront pas ouf et surtout comme c'est un personnage d'Andro il ne peut pas bénéficier des bonus donnés par les personnages animaux comme le set d'artefacts verte chasseuse casua ou alors sucrose c'est une situation qui est assez similaire à celle de Navia où en soi les meilleurs buffers pour ce personnage étaient Furina ainsi que Bennet et ce sera la même situation pour Kinnish quoique Furina peut être assez problématique avec ses compositions d'équipe puisque ça peut nous empêcher d'appliquer de la brûlure régulièrement sur les ennemis donc du coup les seuls moyens d'augmenter directement les performances de Kinnish seraient d'avoir des personnages qui boostent l'attaque comme Bennet ou les sets d'artefacts qui donnent des bonus attaques baisser les résistances ennemies donc avec le bouclier de Zongli ou via le set d'Andro qui sera vraiment nécessaire pour bien augmenter les dégâts de Kinnish donc vous devriez jouer ce set sur un personnage de votre équipe ou alors donner des bonus de dégâts comme par exemple avec le set héros mais à l'heure actuelle on n'a pas de personnage de Natlan qui est jouable avec Kinnish et qui peut porter ce set ah oui et bien sûr on n'oublie pas le passif de Kinnish qui augmente les dégâts de son canon quand vous activez une éruption de Noctam donc si à l'avenir dans les prochaines mises à jour on a de nouveaux personnages de Natlan qui peuvent être combottés avec Kinnish dites vous qu'il fera plus de dégâts grâce à ses personnages tout ça pour dire que dans la plupart des teams que je vais vous conseiller Bennett est vraiment très préconisé c'est le meilleur support pour le personnage surtout que si vous voulez lancer le plus souvent son canon il faudra jouer Kinnish dans une team brûlure ou bourgeonnement pour activer son premier passif qui lui permettra de lancer deux fois plus son canon que dans les teams classiques exubérance et propagation je vais quand même vous parler de ces compositions d'équipe mais sachez que les teams brûlure et bourgeonnement sont largement au dessus et donc on ne va pas perdre de temps et on va commencer avec sa meilleure team qui va être la team brûlure dans cette composition d'équipe on mettra un personnage pyro ainsi que deux personnages de flex généralement l'un des deux personnages de flex sera Bennett comme je vous le dis c'est un personnage qui est quasi indispensable avec Kinnish même s'il peut être assez pénible à gérer avec lui puisqu'il faut être dans la zone de Bennett pour bénéficier du bonus attaque et que Kinnish lui bon il ne va pas arrêter de se balader autour de l'ennemi mais ce ne sera pas tant un souci puisque le bonus de Bennett reste pendant deux secondes après que le personnage ait quitté la zone donc si vous lancez votre coup de canon rapidement vous pouvez quand même bénéficier du bonus clairement pas le gameplay le plus pratique mais ce sera une habitude à prendre et du coup pour les personnages pyro qu'on voudra mettre avec on cherchera des personnages qui appliquent le pyro hors combat et bon pour l'instant on a que Xiangling Thomas et Deya qui sont capables de le faire il y a aussi Shinyan qui est capable de faire ça mais il faut être collé à l'ennemi pour appliquer le pyro et ce ne sera pas idéal avec Kinnish donc on restera sur ces trois autres personnages et celui qu'on préférera toujours ce sera Xiangling puisque c'est celle qui apporte le plus de dégâts par rapport à Thomas et Deya pour le personnage de flex on n'aura pas encore une tonne de choix donc souvent ce qu'on va mettre c'est un personnage dendro donc ça permettra d'augmenter la maîtrise élémentaire de l'équipe bon les dégâts de brûlure seront un petit peu plus élevés ce ne sera pas vraiment si significatif mais surtout appliquer un petit peu plus le dendro ça nous permet de nous assurer que l'ennemi soit forcément affecté par de la brûlure et du coup dans ce slot ce qu'on préfère ce sera Emily c'est le personnage qui apporte le plus de dégâts à votre composition d'équipe puisque votre seconde meilleure option sera Naida et l'intérêt de Naida c'est de donner de la maîtrise élémentaire aux autres personnages de votre équipe et de faire des dégâts qui sont plutôt corrects mais étant donné que Kinish s'en fout un petit peu de la maîtrise élémentaire ce bonus de Naida est moins conséquent donc on préfère les dégâts personnels de Emily sinon vous avez bien sûr Baichu Yao Yao ou Kirara qui seront des options potables pour améliorer la survie de votre équipe et d'ailleurs en parlant de survie vous pouvez aussi mettre Zongli pour baisser la résistance élémentaire des ennemis sinon votre dernier personnage peut être un applicateur d'un autre élément qui pourra appliquer son élément sur un ennemi brûlé pour déclencher une réaction élémentaire par exemple si vous jouez Rosaria elle pourra faire de la fonte sur l'ennemi brûlé si vous jouez Fichalou Yae vous allez pouvoir faire de la surcharge et si vous jouez Furina vous allez pouvoir faire de l'évaporation et en plus de ça Furina est très bien pour augmenter les dégâts de tous les personnages de votre équipe cependant si vous jouez tous ces personnages il faut faire gaffe à ce que vous n'enleviez pas la brûlure sur l'ennemi puisque s'il n'y a plus de brûlure vous n'allez pas pouvoir activer le premier passif de Kinnish et donc ça va baisser ses dégâts donc il faut vraiment de gros applicateurs Pyro et Dendro dans votre équipe pour éviter que cette réaction disparaisse dans ce cas là il faudra que dans votre équipe vous ayez Xiangling et un autre personnage Dendro et comme ça la brûlure pourra être maintenue plus facilement du coup voici quelques exemples de team brûlure que vous allez pouvoir faire mais bien sûr vous pourrez toujours adapter ces teams selon les personnages que vous avez sur votre compte et en dehors de la brûlure il y a une autre réaction qui permet d'activer le premier passif de Kinnish et c'est la team cette fois-ci votre équipe sera composée d'un personnage Hydro d'un Pyro qui activera le bourgeonnement et après un personnage de Flex comme un autre personnage Pyro ou Dendro au niveau des personnages Hydro bon ce sera toujours le classique Zinkyu Yelan ou alors Furina selon ce que vous avez sur votre compte Zinkyu est toujours excellent puisque c'est celui qui applique le plus Hydro parmi tous ses personnages par contre pour le Pyro il faudra faire gaffe car il n'y a que deux personnages qui activent bien le bourgeonnement ce seront Deya et Thoma Xiangling malheureusement elle applique trop le Pyro ce qui fait qu'elle va faire assez peu de bourgeonnement et juste l'ennemi va être brûlé du coup sur votre Deya et votre Thoma vous allez mettre un maximum de maîtrise élémentaire pour que les dégâts de bourgeonnement qu'ils font soit le plus élevé possible pour le perso de Flex étant donné que nous allons subir des dégâts de la part des ennemis mais surtout de la part de nos propres bourgeonnements et bien je vais fortement vous conseiller un personnage qui va améliorer votre survie que ce soit un personnage qui vous donne des boucliers comme Kerara ou Zongli ou alors un personnage de soin comme Baichu Yao Yao ou Bennett l'avantage si vous prenez un personnage d'endro c'est que ça vous permettra d'accéder à la résonance d'endro et donc le personnage qui déclenche les bourgeonnements aura plus de maîtrise élémentaire et donc votre team fera plus de dégâts en soi si vous êtes dans une situation en mono cible contre un seul boss la team brûlure sera souvent la meilleure pour Kinnish par contre si jamais vous avez plein d'ennemis en face de vous Kinnish il est vraiment pas très pratique dans ce genre de contenu puisqu'il attaque les ennemis 1 à 1 voire 2 ou 3 ennemis en même temps s'ils sont bien collés entre eux avec votre canon mais du coup pour bien compenser cette lacune et bien la team bourgeonnement sera idéale puisque c'est une composition d'équipe qui fait beaucoup de dégâts de zone et du coup ça facilitera franchement la tâche à Kinnish du coup voici quelques exemples de team bourgeonnement faisables avec Kinnish après vous avez toujours la possibilité de jouer Kinnish dans les teams propagation donc avec des supports électro et un deuxième personnage d'endro pour augmenter la maîtrise élémentaire de Kinnish comme ça ses dégâts de propagation seront plus élevés mais comme je vous le dis même s'il fera des dégâts plus élevés avec le canon et bien ça ne compense pas le fait qu'on lancera deux fois moins son canon donc son DPS de base sera divisé par deux par contre dans la team exubérance étant donné que la réaction en elle-même est très forte et bien la réaction peut compenser les dégâts qu'on va perdre puisqu'on ne fera pas de bourgeonnement ou de brûlure avec Kinnish cependant il faut faire attention avec les personnages que vous allez jouer dans cette équipe habituellement on vous conseille de mettre Shinobu dans une team exubérance mais vu la manière dont on va jouer Kinnish à mi-distance des ennemis ça va pas être super simple de toucher les noyaux d'endro avec la capacité de Shinobu donc il faudra plutôt utiliser Raiden full maîtrise élémentaire en combo avec votre Kinnish pour faire plus facilement votre exubérance et dans ce cas là le dernier personnage de votre équipe devrait être un personnage de soin idéalement Baichu mais sinon vous avez Yao Yao qui est pas mal en pas concernant les avantages et inconvénients du personnage déjà du côté positif c'est un nouveau personnage qui met en avant les réactions de brûlure et de bourgeonnement des réactions qui sont délaissées depuis leur existence donc c'est toujours bien d'ajouter des personnages comme ça dans le jeu aussi il a l'avantage d'avoir une excellente arme free to play à disposition avec l'arme de la forge il a un gameplay unique qui lui permet de se différencier par rapport à tous les autres personnages offensifs il fait facilement de gros dégâts et ses performances sont plutôt bonnes il ne sera clairement pas dans le top 5 voire peut-être même dans le top 10 des meilleurs personnages offensifs du jeu mais vous inquiétez pas qu'il fait largement le taf très très largement et surtout il facilite très grandement l'exploration de Natlan avec son système de grappins cependant du côté négatif il va falloir vous habituer à son gameplay car en effet il ne sera pas toujours pratique surtout en monde vert où vous pouvez rentrer en collision avec les décors il ne sera pas très pratique à jouer contre certains boss et surtout les ennemis qui sont très très mobiles aussi il est très monocible donc dans les situations où vous rencontrerez plusieurs ennemis il ne sera pas idéal et il est un petit peu bloqué derrière 2 voire 3 compositions d'équipes si on compte la team exubérance avec des options de personnages qui ne sont pas si nombreuses que ça mais on se doute bien qu'à l'heure actuelle il n'a pas encore atteint son plein potentiel à partir du moment où on aura de nouveaux personnages de Natlan qui pourront être joués avec lui qui lui permettront d'activer des éruptions d'octame plus souvent ou alors qui pourront porter le full set héros et bien là le personnage pourra montrer son vrai potentiel ou en tout cas vous aurez plus d'options si jamais vous n'avez pas encore les meilleurs supports du personnage à l'heure actuelle donc du coup j'espère que ce guide vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et si vous avez des questions concernant le personnage n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire 24 premières heures après la sortie de cette vidéo et si vous appréciez ces vidéos guides de personnages et bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant quand je sortirai tous mes prochains guides de personnages Genshin Impact ou Enkaï Star Rail et sur ce on se retrouve la prochaine fois allez bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Genshin Impact